Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 15 novembre 2023, 10h06, heureux du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, on s'en va tout de suite plonger dans l'actualité guerrière, où il n'y a pas grand-chose qui se passe d'apocalyptique, mais il y a beaucoup de petits mouvements qui se font de la part de ceux qui sont impliqués dans les conflits que l'on connaît, que ce soit en Europe, entre l'Ukraine et la Russie, ou entre le Hamas, le Hezbollah et les autres pays voisins d'Israël. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits mouvements qui se font, il y a beaucoup de petites choses qui se font, il y a beaucoup de petites nouvelles qui sont apparues. Donc, on va aller voir ça ensemble, juste pour se tenir au courant de ce qui se passe. Selon le US Sun, Poutine aurait déjà perdu 300 000 soldats, et on sait du côté ukrainien, on parle de chiffres qui avoisinent les 500 000. Tu n'es pas loin du million, c'est incroyable, du million de morts déjà en deux, presque deux ans de conflit. C'est complètement hallucinant. La Russie a perdu le nombre stupéfiant de 302 000 soldats tués et blessés en Ukraine, et des dizaines de milliers d'autres ont déserté, selon de nouveaux chiffres britanniques. Naturellement, tout ça, c'est à prendre avec un grain de sel. Il y a beaucoup de propagande dans la guerre, donc ça, ça fait partie de la propagande, des statistiques aussi. Il n'inclut pas les innombrables autres personnes qui ont été fauchées en combattant pour des organisations pro-Poutine, comme le groupe Wagner. L'Ukraine a partagé une vidéo de soldats russes morts après d'intenses combats pour la ville d'Advika. Donc, vraiment, à prendre... Là, on parle des morts russes, mais on ne parle pas des morts ukrainiens. Et tu peux presque doubler ce chiffre-là, si ça, c'est réel. Naturellement, la guerre, bien, c'est ça. La réalité de la guerre, c'est qu'il y a des victimes. La guerre, c'est pas des jeux vidéo. La guerre, c'est pas de la fiction. La guerre, c'est pas Hollywood. La guerre, c'est cruelle. Donc, ça, c'est le U.S. Sun qui nous rapporte ça. Pendant ce temps-là, le patron de la CIA, nous rapporte le Asia Times, se dirige vers le Zidé à Kiev, alors que l'Ukraine vacille. Donc, on le sait, la Russie, c'est une puissance militaire très, très dominante. 140 millions d'habitants, 40 millions en Ukraine. C'est certain qu'on ne peut pas parler. J'ouvre une parenthèse concernant la propagande. Pense à toute la propagande qu'on a faite autour de Poutine. Il est mort, il n'est pas mort, il va être tué, il n'est pas tué, on va le tuer, on va l'assassiner. Il a une crise cardiaque, il a fait une crise cardiaque. Il a le cancer, il est en phase terminale. Propagande, propagande, propagande. Mais quand tu vois des gestes comme ceux-là, ou des visites comme celles-là, William Burns, qui est allé en Israël aussi la semaine dernière, le directeur, le patron de la CIA quand même, s'envole pour la capitale ukrainienne pour des réunions urgentes et secrètes avec Zelensky. C'est quoi le but de tout ça? On peut spéculer, spéculer. Changement de régime, changement de gouvernement, changement de stratégie. Mais le directeur de la CIA qui s'en va rencontrer Zelensky, c'est pas rien. Le mercredi 15 novembre, donc aujourd'hui, est le jour Z de la guerre en Ukraine, le chef de la CIA, William Burns, arrivera à Kiev pour des réunions urgentes et secrètes avec Zelensky. Cela vaut la peine de se demander pourquoi Burns est-il en mission urgente? En Ukraine se demande de Asia Times. La réponse à cette question est que l'Ukraine est en train d'imploser l'effondrement du régime Zelensky n'est pas surprenant. L'Ukraine a subi trop de pertes pour survivre encore longtemps. L'Ukraine doit se trouver un moyen de conclure un accord avec la Russie. Ou soit faire face à une rébellion interne. Donc là, t'es rendu du côté de Zelensky où on aurait des rébellions internes, comme il devait avoir beaucoup de rébellions internes aussi du côté de Putsi et de renversement de régime et tout ce que tu peux. Imaginez, Zelensky se prépare le terrain pour le général ukrainien Zalunzny, qu'il soit arrêté et purgé. Il est probable qu'il prépare le terrain en émoignant trois généraux liés à ce bonhomme-là. Le principal collaborateur de Zalunzny est déjà décédé dans ce qui est décrit comme un accident. Tiens, 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 les mêmes tactiques qu'on utilise du côté de Poutine. Il s'agit du commandant des forces conjointes des forces armées ukrainiennes, Sergei Nahab, du commandement, blablabla. Bon. L'Ukraine a connu trois armées. La majeure partie de l'armée actuelle est composée d'hommes plus âgés, de femmes et de garçons sans formation. Ils deviennent des corps pour remplir des terriers et les revêtements qui tentent de retenir la Russie. La Russie elle-même n'est pas particulièrement pressée. Est-ce que c'est la stratégie russe qui consiste à saigner les forces armées ukrainiennes et à créer une crise politique à Kiev? L'effort russe est en avance sur le calendrier, ce qui a surpris Moscou autant que Washington. À Kiev, une guerre interne a éclaté entre Zelensky et sa tzigogratie d'une part et les dirigeants de l'armée de l'autre part. Donc, très intéressant, comme on le voit. Alors, le vent a tourné, hein, quand tu veux, parce que c'est sûr que quand tu lis les médias, quand tu écoutes les médias occidentaux, c'est la propagande de l'Occident. Mais quand tu t'en vas ailleurs, où il y a plus de neutralité, comme avec le Asia Times, bien là, tu as une autre vision de ce qui se passe vraiment là-bas. Rien n'incite les Russes à accepter un cessez-le-feu ni même à adhérer à une solution provisoire qui aurait pour résultat le maintien de l'OTAN. L'OTAN en Ukraine, le problème essentiel pour Moscou est l'OTAN, qu'elle considère comme une menace, si l'OTAN construit des bases aériennes terrestres navales sur le territoire ukrainien. Donc, très, très intéressant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Pendant ce temps-là, il y a des nouvelles concernant aussi le fait qu'en Russie, on aurait activé 11 bombardiers russes avec des capacités naturellement nucléaires. Mais on n'en est pas rendu là, mais c'est toujours des signaux qu'on envoie. Et ça, c'est notre ami de Canadian Prepper qui nous partageait ça aujourd'hui. Et le fait aussi qu'il y aurait plus de 30 000 soldats polonais qui sont envoyés à la frontière, avec la Biélorussie, la Pologne et la Biélorussie, pardon, à une frontière commune. Et on aurait envoyé 30 000 soldats. Et la Pologne en avait déjà parlé vaguement. Mais là, on a eu un changement de gouvernement en Pologne. On se retrouve avec Donald Tusk, un gars de l'Europe, un gars de l'OTAN. Et ça peut changer la face de ce conflit-là. Ça ne semble pas important, mais c'est un gars qui, naturellement, va être plus pro-OTAN, pro-Ukraine, puis anti-Russes. On verra bien ce que ça va donner. Et en Israël, on serait en train de déplacer d'énormes, aussi d'énormes capacités militaires et des troupes vers la frontière avec le Liban. Maintenant, c'est sûr qu'il va y avoir une escalade. Comment tout ça va se jouer? Il y a une rencontre entre Xi Jinping et Biden qui est prévue cette semaine aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de tensions. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont en jeu. Il y a beaucoup d'argent qui sont en jeu aussi dans tous ces jeux politiques et géopolitiques. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'intérêt de personnes. Tout ce monde-là s'entend. Tout ce monde-là négocie. Ils sont tous allés aux Nations Unies, puis ils sont tous à se parler, puis ils sont tous à négocier. Il ne faut pas que tu oublies que beaucoup de ces mouvements-là, beaucoup de ces guerres-là, c'est pour terroriser leur propre population, nous terroriser, nous, pour nous faire comprendre qu'on est chanceux ou pas chanceux, ou que ces gens-là ont le pouvoir ultime de l'armée, que tu ne peux pas vraiment penser, renverser quoi que ce soit. La seule vraie révolution que j'ai en tête qui a eu lieu de notre vivant, puis quand tu parles d'une vraie révolution, c'est un changement complet de régime, c'est ce qu'il y a eu en Iran en 78, il y a une cinquantaine, une quarantaine d'années. Ça, ça a été une vraie révolution. Comment tu peux déterminer que ça a été une vraie révolution? C'est parce que l'armée et la police, c'est rangé du côté de la population. Tant que l'armée, puis les soldats qui sont des gens comme toi puis moi, ça peut être tes cousins, tes cousines, tant qu'eux autres ne sont pas convaincus qu'on a besoin d'un changement de régime, tant que l'armée, puis les forces de police, qui sont tes cousins, tes cousines aussi, ne sont pas convaincus, tu peux aller nulle part, il n'y en aura pas de révolution, c'est juste des pseudo-changements. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description, puis je vous retrouve un petit peu plus tard.